Salut salut c'est Kedimengi et nous voilà pour l'épisode du playthrough de Oblivion numéro 16 et on était dans ce hôtel d'Azura et on avait découvert pour qu'on invoquait la déesse ou le dédraire Azura pour qu'elle nous guide vers la porte du paradis de Camoran et le paradis de Camoran où se cache la mulette des rois qu'on va récupérer mais pour invoquer cette déesse il faut bien sûr avoir de la lumière lusante et pour ça c'est des sortes de petites créatures fantômes de feu qui sont juste là vous les voyez donc voilà mais pour les buter il faut pas d'armes physiques mais il faut des armes il faut de la magie ou des armes d'argent ou quelque chose de magique voilà donc voilà c'est parti on attaque celle là et Nego par contre il faut pas se faire toucher sinon on perd on perd des attributs ah merde c'est pas vrai c'est quoi le bordel ah bah elle est là bas je suis en train de la voir alors on va essayer de la buter merde elle nous attaque pas qu'on se fasse avoir sinon merde elle est juste en nous putain de merde elle est morte c'est bon donc voilà on a de la lumière voilà ça s'appelle en fait une sorte de fantôme ça s'appelle du feu feuillet voilà donc la poussière lumineuse ça qu'il nous faut pour invoquer la déesse des draps ou le dieu des draps je sais pas je pense que c'est plus une déesse voilà mais il faut bien sûr l'invoquer à l'aube donc où c'est à 5 heures du matin ou à 5 heures du soir donc là on est plus près du soir bien sûr donc c'est parti tac on passe le temps et on pourra l'invoquer car on a la lumière lusante pour continuer notre mission et ainsi découvrir l'entrée du paradis de Camoran voilà donc on va l'invoquer voulez-vous offrir la poussière lumineuse à l'hôtel d'Azur ? j'ai vu votre nom voyageur et je l'ai entendu murmurer dans la belle ombre je demande un service qui pourra rapporter célébrité et régoût il y a bien des années 5 disciples tuèrent le vampire dratique et les siens mais tous furent infectés par cette créature conscient du sort qui les attendait ils s'enfermèrent dans l'antre du vampire leur souffrance pèse lourdement sur mes épaules rendez-vous à la mine saccagée ma gratitude donc une fois Azura invoquée elle m'a raconté l'histoire de ses infidèles qui s'étaient retrouvés piégés dans la mine saccagée elle voudrait que je les retrouve et que je les tue afin de mettre un terme à leur existence vampire et qu'Azur va ouvrir la mine afin que je puisse y entrer voilà prendre comme quête active donc c'est parti on doit tuer du vampire pour après que nous bien sûr que pour après elle nous ouvre la porte du paradis de Camoran voilà donc on va trouver l'entrée de cette mine qui ne doit pas être très loin logiquement ah bah voilà elle est là la mine saccagée donc là on va dégommer du vampire le problème quand on dégomme du vampire c'est qu'on risque de devenir soi-même des vampires et c'est ça c'est fort embêtant dans Oblivon car dans Oblivon c'est très chiant être vampire dans Skyrim ça va encore il a un peu amélioré on va dire que c'est chiant mais pas aussi chiant mais là c'est vraiment chiant quoi voilà donc pour ça il faut vraiment qu'on ait une potion de guérison de maladie de maladie guérison de maladie sur soi voilà donc j'en ai une c'est nickel car le problème si vous ne guérissez pas de la maladie du vampire il faut faire un rituel qui est vachement dur à se réaliser il faut dire voilà donc c'est parti on va faire la chasse aux vampires on va essayer de la jouer discret comme ça on n'a pas besoin peut-être d'utiliser cette potion médicinale si j'utilise bien sûr c'est sûrement à la fin car c'est sûrement à partir de 72 heures que vous devenez vampire et pas avant que vous devenez vraiment dans le stade final vampire c'est là que vous devez faire le fameux rituel et pas avant voilà c'est à signaler avant vous n'avez qu'à besoin vous n'avez besoin que d'aller dans un hôtel pour vous guérir ou prendre une potion médicinale donc c'est parti c'est parti ça devient du sérieux ça rigole pas donc voilà dans les épisodes que j'ai fait l'autre fois c'était moins sérieux mais cette fois-ci je joue sérieux car là on joue notre peau donc je ne sais pas en tout cas on n'est plus très loin ah bah voilà elle est là la mine bon on va se mettre accroupi déjà et on va s'équiper il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi j'ai toujours l'air calmé armé pourquoi je suis toujours armé bah c'est normal tout à coup il y a des ennemis qui peuvent surgir donc il faut toujours que je sois armé je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ça gêne mais moi je ne sais pas pourquoi ça gêne on va un peu moins à l'écran mais sinon ça gêne pas trop en tout cas aujourd'hui mon hdp on va pas trop parler peut-être on va porter à poste mais il donne un poil mieux je ne sais pas pourquoi il bague un peu moins surtout l'écran je pense donc nous voilà dans repère des vampires j'espère que j'ai dégommé les vampires en tout cas j'ai pris des sortes de feu pour le carreau car les vampires sont pas mal costauds donc on va essayer de les battre c'est parti merde c'est quoi ça bon merde un piège ça va ça va ce n'est rien il faut qu'on tue un à la fois sinon ça va être dur de le tuer si on a beaucoup c'est parti il faut pas qu'on contacte la maladie de vampire comme je l'ai dit avant sinon c'est pas mal chiant allez il faut qu'on regarde alors elle est heureux elle est heureux voilà ça là on va la choper en un coup et bah non j'ai fait qu'un coup de flèche et ça va on a eu chaud en tout cas c'est ça que je vous ai dit qu'il faut pas les choper en même temps quoi sinon c'est chaud si vous en choper deux ils sont pas mal chaud ils sont pas mal dur à battre attendez il y en a sûrement un par là je dois répondre doucement car si ils utilisent l'invisibilité on est mort et je suis sûr qu'il y a un sort pour d'actérés où on est en plus allez t'es où ? je te cache où ? dents pointues merde loupé allez feu putain il y a aussi des sortes de feu allez crève heureusement qu'ils sont sensibles au feu ouf j'ai eu de la chance bon ça va p'tain mais il était résistant encore putain d'un armoire moi cette armoire de ouf je reste en acier vous voyez il y a 135 moi j'ai quoi comme armure j'essaie même pas une armure enveloppée ça a même pas de protection regarde moi ça c'est à zéro d'armure oh my god c'est pour ça que je suis si nul d'accord elle est bien elle est bien fichu cette armure super franchement armure des assassins il n'y a pas mieux quoi c'est ça que je me fais toujours avoir elle est pourrite cette armure merde oh putain one shot elle elle avait une armure pourrite et bah voilà encore une c'est cadeau ah ouais elle avait qu'une veste elle avait pas d'armure putain c'était chaud c'était chaud 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 c'était chaud il faut qu'on aille doucement car on a vu qu'ils sont pas mal dangereux ça rigole pas on va juste s'y guérir un petit peu on va changer de sort rependre de sort de guérison tac non la lumière on s'en fout voilà nickel on va rependre de sort le sort de torche car contre les vampires c'est la meilleure car ils sont sensibles au feu heureusement sinon ça serait vraiment une putain de bête de ouf tu sais c'est trop de la balle on dirait des trous de renards tellement qu'ils sont grosses et tout on passe à peine quoi pour l'instant il y en a combien encore à tuer ? je ne sais pas il y en a 3 non flèche verte par contre il faut pas se fier au flèche verte car c'est pas des amis c'est vraiment des ennemis c'est pas parce qu'ils sont verts que c'est des amis et rouge ils sont des ennemis non ça n'a rien à voir une jam spirituelle nickel oh une fête d'argent ça vaut l'argent à pipite ouais il n'y a rien à part de la pipite vous voyez dans le bivère il n'y a pas besoin de pioche comme dans ce carré bon c'est plus logique vous allez me dire il n'y a plus personne ici bah c'était pas par là qu'il fallait passer c'est par l'autre sens alors c'est parti toujours en mode discretos alors chut silence non je rigole allez on va essayer de choper 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 bon mais t'es mort il n'y a rien d'autre chemin juste c'est pas par là qu'il faut aller c'est oh je suis nul de là donc par là il y a quoi ah on est tout près de notre endroit ah il y a quelque chose par là ça va être sûrement par là what the fuck c'est quoi ça il n'y a pas de chemin par là putain je suis complètement perdu là comme d'hab c'est pas étonnant qu'il y ait dit mais il se perd toujours euh un voilà voilà le passage secret finalement j'étais pas si perdu que ça alors c'est parti il nous reste combien à tuer il nous reste deux il me semble on aura accompli notre mission on va essayer de pas crever cette fois ci cette fois ci ouais cet épisode là surtout car dans l'autre épisode j'avais pas mal crever ah vous marchez doucement dans l'ombre tapis dans l'ombre tapis dans l'ombre faites tout votre possible pour ne pas être tic 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 vous êtes devenu un compagnon antécré sur le poids de vos bottes n'influe plus sur votre capacité à ne pas être tic 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 c'est la porte il faut qu'on se casse de là il y a un zombie putain de merde putain de merde je suis plus fort en magie je suis plus fort en magie putain il y en a un autre chier c'était pas par là qu'il fallait se fure c'est ok il faut se casser je suis nul je suis nul de là je suis nul de là pièce moi une flèche putain par contre il y a encore le zombie qui vient par là il y a pas une zombie de malade oh putain ah bah celui ça va il est avec une robe oulala on a eu chaud j'ai tué tous les vampires d'anamine saccagé il faut faut que je retourne au sanctuaire bah voilà ouf on a eu chaud en tout cas bon lui ça va il était il avait pas de protection il était un peu comme moi un peu à poil on va dire il est avec sa robe de crise à la con on va surtout prendre la potion de vampire c'est bon pour fabriquer les potions d'invisibilité et lui il a quoi ? beau clier il a plein de chenilles à quoi qu'il vaut pas mal l'argent 135 une cuillère à son acier voilà ça va prendre la poussière de vampire et note usée ça hache on va la laisser un peu hachier on va voir s'il y a encore quelque chose de potable et sinon on a fini on a dégommé tout le monde de alors est-ce qu'il y a encore quelque chose ? ah il y a un passé secret là attention attention qu'est-ce qu'il peut encore se passer ? je sais pas allez pousse pousse voilà ah je pense c'est une sortie ah ah bah non voilà ah génial j'ai plus qu'un oh oh j'ai réussi oh 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 une fois que j'ai réussi ben sérieux gorlier pour 20 secondes sur soi du coup de bordel oh c'est un peu pauvre petit germe spirituel or topaz parfait qu'il y a des trucs à la con quoi bon voilà comme j'ai dit beaucoup de fois le truc chiant dans oblivion c'est qu'à chaque fois bah il faut retourner en arrière il n'y a pas de sortie express comme dans ce qu'il y a même vous finissez un truc vous pouvez directement en sortir non dans oblivion il faut faire tout le tour en arrière c'est bon hein donc nous voilà on va direction l'hôtel d'Azura pour dire qu'on a qu'on s'est débarrassé de tous ses ex-disciples putain ils étaient costauds putain je me suis nouveau à avoir pas un piège tellement que je suis con voilà et je suis de nouveau perdu je sais pas où j'ai été putain de merde putain de merde putain c'est où la sortie chier quoi c'est là voilà c'est notre sortie voilà nickel on est presque arrivé et on va conclure notre épisode numéro je ne sais plus combien numéro 16 mais je vous dis bientôt à tout de suite car il y a deux épisodes par jour à chaque fois et oui faut pas oublier Kedi Mendy est très généreux il vous donne deux épisodes euh ouais il faut déjà que j'arrive à me barrer d'ici bon je vous dis à tout de suite quand même allez à tout de suite pour le deuxième épisode de la journée et pour le donc pour le 17ème épisode à tout de suite 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 1 co à tout de suite Merci.